bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hall de chez action et je suis super 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 contente vous pouvez en mettre des jeux je sais pas combien des super je suis toute contente parce qu'en fait j'ai trouvé enfin enfin les dailles que je cherchais alors on commence par cette collection là donc ça c'était la collection avec le loup qui avait la pâte coupée donc il ya dans la collection je crois qu'il y en avait six alors le loup la pâte coupée il me convenait pas trop enfin je voyais pas trop comment utiliser les petits animaux et puis c'était pas super top donc il m'intéressait pas par contre le joli rond avec les fleurs là je le trouvais trop beau et je le voulais et je le trouvais pas dans mon magasin donc là j'ai eu la chance de finir par le trouver donc je suis super contente donc voilà le le daille que j'ai trouvé alors par contre ils sont pas très très grands 3 euros 39 de mémoire c'est pas donné parce que 3 39 juste le daille je trouve que ça fait un petit peu cher mais bon il est chouette donc ça compense le deuxième que je voulais c'était celui là parce que là ça fait vraiment un mandala vraiment esprit mandala mandala rosace etc donc pareil donc 3 39 ils sont pas super grand là on est sûr au niveau de la coupe on est à moins de 7 et demi et là en termes de diamètre on est à pareil à moins de 7 et demi donc voilà je voulais le troisième avec les petites les petits feuillages et ben y était pas donc je me suis rabattu sur le petit alphabet qui qui peut toujours servir donc voilà donc 3 euros 39 le le paquet je suis super contente depuis le temps que j'ai cherché bon un peu déçu pour le feuillage mais j'ai déjà j'en ai déjà sauvé deux celui là c'était un peu du bonus donc voilà et ce ce qui m'intéressait beaucoup c'était la fameuse collection je vous disais jaune et rose donc là j'ai fini par les trouver donc ça c'est le premier alors ils sont assez longs pour le coup ils sont à 3 99 c'est à dire qu'entre les deux là j'ai que 60 centimes d'écart et en termes de de potentiel et en termes de grandeur je trouve que l'écart de prix est assez faible donc autant dire que les petits sont sont chers pour par rapport au grand donc là on est quand même sur des tailles de 21 cm de long sur plus de 10 de large donc là on a trois d'ail de contours donc ils sont chouettes là ça fait vraiment un contour assez joli et puis ensuite on a des petites des petits d'ail pour faire des embellissements ou des petits mots donc là on a des petites fleurs donc là il ya trois contours deux fleurs et deux fleurs donc ça fait 7 8 9 10 11 et puis 12 13 avec l'écriture donc voilà ce que ça donne en vrai donc beautiful smile les quatre fleurs les deux fleurs le le rond le rond festonné et les découpes donc là on a 12 d'ail pour 3 99 donc finalement ça les fait pas cher puisqu'ils sont super chouette là il ya moyen de faire des choses je pense notamment là les grands slim là on peut les les plier en deux et faire des albums avec des des bords assez chouette le deuxième de la collection donc c'est celui ci donc pareil on a trois d'ail de contours donc là on est sur du feston ensuite on a deux d'ail qui qui font un cadre donc un ovale festonné puis un ovale avec une couture ensuite on a deux tags à deux deux tags bannières comme ceux ci on a trois coeurs donc deux ordinaires et puis un avec la couture on a un triomphe c'est original ce que j'en avais pas un autre petit coeur et puis à love you et puis du coup l'autre coeur voilà on découpe ça donne ça donc à love you love et puis les autres découpes on a plutôt pour son argent troisième donc c'est celui ci donc là pareil on a trois contours alors ce qui est bien aussi avec les contours c'est qu'il ya trois tailles différentes donc ça peut être bien quand on veut faire un album par exemple avec le grand et ensuite prendre un plus petit pour couper le papier donc ça c'est plutôt pas mal aussi d'avoir trois taille à quelques millimètres près donc ensuite des petits papillons tout simple deux cadres rectangles ordinaire et puis là une super bannière à trois niveaux donc ça je n'avais pas non plus et puis l'inscription france voilà ce que ça donne ça c'était pour le troisième le quatrième donc toujours pareil on a trois cadres donc là on est sur du zigzag deux cadres rectangle ordinaire on a un ou deux deux donc là on a deux losanges un ordinaire et puis un avec de la de la couture on a une petite pince pour dans le style bullet journal par exemple on a deux petites fleurs en type engrenage on a une petite flèche ça qui est assez mignon ça fait un petit saut en fait ça ça fait découpe et embossage donc pour mettre derrière des enveloppes par exemple ça fait vraiment le petit saut de pour les tampons avec le petit coeur et puis feng shu avec deux deux cadres avec le petit coin coupé voilà ce que ça donne cinquième donc là on est sur le thème anniversaire on est reparti on a encore trois cadres là le cadre donc là on a deux rectangles je pense que c'est les mêmes en fait ouais donc là c'est les mêmes cadres en fait le tour c'est pas grave j'avais bien les à les donner à quelqu'un du coup là le tour ça fait un peu en mode timbre donc là ça fait des découpes d'enclés type timbre ensuite on a de nouveau des rectangles avec le coin mangé mais de plus grande taille donc là c'est pareil on pourra éventuellement faire des mix ensuite on a des ronds tout simple ça peut toujours servir un petit ballon pour le côté anniversaire une petite marque page ou un petit tag ou ce que vous voulez un autre grand timbre et puis happy birthday voilà ce que ça donne donc là pour des cartes d'anniversaire ça fait pas mal et puis le dernier donc là c'est mon préféré pourquoi parce qu'il ya un joli mandala un apron vous appelez ça comme vous voulez une fleur une rosace ça et je trouve ça super joli alors j'espère qu'ils vont bien découper parce que là c'est vraiment mon préféré donc là on est reparti on a toujours trois cadres donc là c'est pareil le cran il est il est commun aux deux autres après c'est pas un dieu super révolutionnaire c'est juste un rectangle ça se fait facilement à la main avec une règle et un ciseau mais bon il au moins il a le mérite d'être là ensuite on a de nouveau une petite bannière avec les coins là on a joli cadre qui est des petites fioritures sur les côtés le les petits coins là qui sont arrondis qui sont super chouettes et puis du coup le mandala avec deux deux autres d'ail contours qui sont assortis donc ça fait plutôt pas mal et puis la petite plaque enjoy voilà donc la mention spéciale pour le mandala j'adore je suis dans ma période n'apprends là j'ai ma période perforatrice punch art etc là je suis dans ma période n'apprends je ferai peut-être un tuto sur les napperons comment faire des napperons donc voilà donc au final donc là on est sur 2 3 99 le paquet j'en ai donc six j'en ai trouvé que six je pense qu'il n'avait que six de dispo et donc cela qui sont à 3 39 pardon j'ai dit 2 99 peut-être je sais plus donc 3 99 pour ceux ci 2 99 pour cela voilà eh bien je suis super contente donc maintenant mais il n'y a plus qu'à faire des créations donc je voulais tester voir ce que ça donne en découpe et puis je ferai peut-être un petit un petit album ou une petite carte pour pour les mettre en situation voilà si j'ai le temps de faire tout ça voilà eh bien moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis bonne création bel été pour ceux et celles qui sont déjà en vacances enfin bel été aussi pour ceux qui travaillent et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne youtube et je m'en vais à mes réactions du coup Allez bisous